Vous avez toujours rêvé d'avoir une superbe équipe, rapide et pas très chère ? Et bien ce squad builder est fait pour vous. Et donc ça commence directement avec un superbe goal, Neuer. Franchement un goal dont je n'ai rien à redire. Un goal très puissant, capable de faire vraiment bien le travail en arrière. Rien à redire pour ce goal. 90 de général, beaucoup de donjons, beaucoup dans tout. Donc franchement un très bon goal, je vous conseille de quitter dans ce squad builder. A droite dans ce squad builder elle devient presque une évidence. Forcément c'est Peace Check qui a été choisi. Franchement un très bon défenseur capable de revenir au milieu s'il y en a besoin. Un très bon défenseur comme je l'ai dit auparavant. Capable d'attaquer, de défendre, enfin bref. Pour les deux défenseurs centraux, un choix évident à faire pour moi-même. Boateng et compagnie ont été choisis. Tout simplement parce qu'ils sont grands, ils sont rapides et ils ont une énorme défense. Ils ne laissent qu'à s'y passer aucune tête pour les adversaires. Ce qui est vraiment très 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 utile quand vous jouez dans une équipe comme ça. Pour le défenseur gauche, je pense que vous l'avez deviné. J'ai choisi Clichy. Tout simplement car il est rapide. Assez bon défenseur. Il va très bien avec compagnie. Et il ira très bien. Vous allez le voir par la suite avec Natashanko. Pour les deux milieux centraux, j'ai choisi Yaya Touré et Schwansteiger. Tout simplement pour leur physique. Car Yaya Touré a par exemple 92 physique. Il est très 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 grand. Et il va très bien avec Schwansteiger qui ne me laisse vraiment rien passer du tout. Ils sont aussi capables de marquer et ce qui n'est pas du tout négligeable. Pour mon MOC, j'ai choisi de prendre Di Maria, joueur de Manchester United. Enfin bref, je ne vous le présente plus car il est très bon, rapide. Capable de mettre des têtes, capable de créer beaucoup d'actions. Enfin bref, comme beaucoup de joueurs dans ce squad builder. Enfin, un joueur énorme. Pour l'attaque en droit, j'ai choisi Ariane Robben. Ariane Robben qui est, comme hasard, le meilleur à son poste mais pour la Bundes à droite. Franchement, un très bon joueur, capable de dribbler. 90 de général, franchement, pour moi, un joueur de ouf. Capable de marquer mais pour moi pas beaucoup. Mais il est vraiment très 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 polyvalent. Ce qui est très bien pour son poste. Pour l'attaque en gauche, j'ai choisi Eden Hazard. Eden Hazard qui, pour moi, est le meilleur de la BPL à ce poste là. Il est capable de marquer, de courir, de mettre des têtes. Enfin bref, très polyvalent. Il est même aussi capable de créer des occasions pour son équipe. Ce qui n'est clairement pas négligeable pour son poste. Et pour finir, ce squad builder, j'ai décidé de placer Agüero en tant que huiteur. Agüero, franchement, un joueur hors pair. Je pense qu'on ne peut rien en dire de lui. Il est tellement bon qu'on ne peut pas le critiquer. J'hésitais beaucoup à choisir Agüero contre Lewandowski. J'ai choisi Agüero parce qu'il est beaucoup plus rapide. Et que ça permet de créer nettement plus d'occasions avec ce squad builder. Sachant que Lewandowski sera dans un squad builder prochain. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce squad builder. En espérant qu'il vous ait plu. Que vous allez pouvoir le tester. Même si ce squad builder est assez cher. Sachant qu'il y a quand même plusieurs défauts dans ce squad builder. Il est très cher. Et peut être tout simplement rééquilibré. Très facilement à cause de sa note générale. Donc franchement, un squad builder qui a aussi beaucoup de qualités. Telle que la rapidité, le physique. Un très bon ball. Une très bonne défense. Et une attaque excellente. Enfin bref, je vous le conseille. En espérant que vous avez aimé ce commentarii. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Le commentaire et le partage. Si vraiment la vidéo vous a plu. C'est Aïsiz. Portez-vous bien. Père. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501